Depuis hier soir, si vous allez sur Internet et tentez de vous rendre sur le compte Facebook de Donald Trump, rien de nouveau, silence réseau. Son dernier message remonte à plus de 16 heures. Idem sur Twitter, où ses derniers posts ont carrément été effacés. A la place, un message du réseau social. Ce tweet n'est plus disponible, car il enfreint les règles de Twitter. Le président américain est banni des principaux réseaux sociaux. Une première. L'objet du drame, cette vidéo postée hier par Donald Trump pendant le siège du Capitole. L'élection nous a été volée. Le président crie une nouvelle fois au vol et en quelques minutes, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube suppriment la vidéo. C'est une situation d'urgence et nous prenons des mesures d'urgence appropriées, y compris le retrait de la vidéo du président Trump. Nous l'avons retirée parce que, tout bien considéré, nous pensons qu'elle contribue au risque de violence au lieu de le diminuer. L'homme le plus puissant du monde, privé de ses principaux relais de communication. Rien qu'avec Twitter, Donald Trump peut ou pouvait s'adresser directement à 88 millions d'abonnés. Mais depuis quelques mois, la guerre est déclarée, le divorce consommé. La plus grande menace pour notre démocratie, c'est la concentration du pouvoir au sein d'un petit groupe de personnes qui n'ont pas été élues. Je veux parler des patrons de la tech. Pendant l'élection de novembre, Twitter, accusé de laisser les fake news se propager, a finalement masqué certains tweets présidentiels avec avertissement. Son PDG a même été auditionné au Congrès américain. Je crains que ces tweets n'agitent la population. Je sais que vous ne croyez pas en notre bonne foi, mais nous allons résoudre ce problème. Non content de s'être mis à dos les réseaux sociaux, Donald Trump est aussi l'ennemi juré des principales chaînes de télé américaines qu'il ne cesse de conspuer à longueur de meetings. Avec CNN, par exemple, c'est la guerre totale. Non, je ne veux pas entendre CNN. CNN, c'est des fake news. Ne me parlez pas. La façon dont Trump s'accroche au pouvoir est pathétique. Point d'orgue de cette confrontation, début novembre, lorsque de nombreuses chaînes interrompent le discours en direct du président Trump. J'ai gagné l'Indiana et l'Ohio. Ok, c'est une situation inhabituelle. Nous devons non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi le corriger. Même la chaîne conservatrice Fox News, ancienne fidèle de Trump, coupe brutalement la conférence de presse de la porte-parole de la Maison-Blanche. Il faut exclure tous les votes illégaux. Wow, soyons très clairs. Elle est en train de faire des accusations de fraude et parle de votes illégaux. À moins qu'elle n'ait plus de détails à apporter, je ne peux pas continuer à diffuser cette conférence. Lâché de toutes parts au pays de la liberté d'expression, Donald Trump s'est replié sur une poignée de petites chaînes d'ultra-droite, totalement acquises à sa cause. Vous savez à qui me fait penser le président Trump ? À Rocky. Newsmax, OAN, la plupart de ces chaînes appartiennent à des amis du président qui n'hésitent pas à relayer ses propos. Trump a gagné, il a remporté le nouveau décompte, il gagnera le procès. Mais pour s'assurer d'un soutien médiatique, le président a une meilleure idée, créer sa propre chaîne, la Trump Télévision, un projet qu'il pourrait lancer à l'issue de son mandat. Merci. Merci. Merci.